bonjour à tous c'est Juan et vous êtes sur la chaîne universelle je suis ravi de vous retrouver les amis de la famille senseia après quelques mois d'absence faute de nouveautés et de sortie mid-close aujourd'hui je vais vous présenter ma room collection celle ci est à 85% fini reste quelques figurines à combler et formes objets qui arriveront après la vidéo et quelques petites finitions également alors cette nouvelle room que j'ai aménagé me permettra de vous présenter les reviews sur les figurines mais aussi mon espace personnel de travail de jeu et de convivialité avec les amis ainsi que de la détente bien sûr une room qui était nécessaire car ma famille va bientôt s'agrandir oui oui nous attendons non pas un mais deux bébés un garçon et une fille vous aurez compris qu'il s'agit de jumeaux je vois déjà à vos visages mais on sait très bien qu'on va durer on va douiller durant quelques mois mais c'est que du bonheur à venir et donc il fallait faire de la place dans le salon exit mes anciennes vitrines pour laisser la place au parc exit la vitrine également que j'avais de la chambre d'amis pour laisser place aux armoires voici donc une pièce spécialement dédié à tout ce que j'avais réuni et qui se retrouve maintenant dans une seule pièce je vais vous faire une présentation rapide des setups qui risque aussi de changer mais le principal on va le voir bien sûr by night allez let's go les amis et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne universelle et surtout d'activer la cloche de notification allez on allume tout ça les vitrines sont enfin allumés c'est la night et je suis installé sur mon petit canapé et voici ce que vous pouvez voir lorsque je suis bien installé mon setup est également allumé donc j'ai un éclairage qui nous permet d'allumer que ce soit ou ma partie setup ou ma partie vitrine ou d'allumer les deux en même temps voilà mon petit coin tranquille à moi avec un bz voilà donc un canapé qui me sert également de couchage si je dois recevoir quelques invités en plus de ce que j'ai à la maison avec un petit coussin goldorac et un petit coussin des maîtres de l'univers et puis voilà j'ai une petite encore des petits étagères où je vais pouvoir collectionner pas mal de petites choses comme je vous montrerai juste après ma petite console de jeu émulation donc émulateur donc avec le petit écran qui me permet bien sûr de recevoir donc des amis ou de pouvoir jouer à la console tranquille l'imprimante 3d donc encore faut-il que je puisse facile ma petite formation afin que je puisse bien m'en servir parce que je suis toujours un petit peu en retard de ce côté là afin de pouvoir bien m'en servir mon petit étage jurassic park voilà donc c'est mon film préféré donc avec le petit logo qui s'allume et puis il y a une petite ambre quand vous allez je vous montrais qui s'allume donc je remercie bien sûr qu'il ya ne et je vous laisse un petit lien également afin de pouvoir le retrouver sur facebook instagram voilà qu'ils font des impressions 3d donc il me prépare une petite surprise également avec que je vous présenterai bientôt en vidéo également là j'ai les petites voitures donc retour vers le futur il ya la hecto également de ghostbusters et la batmobile juste en dessous il y avait jurassic park donc je ferai un petit alors à tous ces véhicules je leur ferai une petite vitrine avec un petit durama que j'essaierai de faire avec si j'ai un petit peu de temps également afin de pouvoir bien les mettre en valeur donc voilà je ferai de très très belles vitrine avec les voitures à l'intérieur et puis il ya bien sûr le fameux tom un collector de jérôme alquier donc qui m'a dédicacé au nom d'univers cia donc voilà mon petit coin tranquille où je peux travailler où je peux me détendre j'aime bien ce petit coin justement on peut se caler je vous fais un petit 360 afin que vous pouvez voir également ce qu'on voit de la pièce avec les vitrines qui sont en face j'ai un petit mur là donc là aussi qui va qui pourra me permettre d'habiller de décorer avec certains dessins peut-être ceux aussi de david losano également de pouvoir mettre encore d'autres vitrines le petit tapis que j'aime beaucoup avec l'horloge du sanctuaire donc voilà on est pas malin une fois que j'ouvre le bz le couchage on a une très très jolie vue également alors là j'ai le petit bureau que je vais pouvoir sortir et placer donc au niveau du tapis pour me permettre de vous faire les revues juste en face de mes vitrines et d'avoir un super point de vue voilà je m'installe un petit peu sur le canapé et voilà ce qu'on peut voir donc on a l'intégralité de mes vitrines donc l'ensemble global de tout ce que j'avais également antérieurement là chez moi voire même que j'ai rajouté une colonne de plus donc ces deux colonnes sont celles que j'avais dans mon salon que vous pouvez reconnaître cette vitrine la centra c'est ça que j'avais dans la chambre d'amis et puis finalement j'ai dû racheter cette colonne là en plus donc tout a été modifié bien sûr donc tout a été réaménagé afin de pouvoir donc du coup faire mon setup et mon montage différemment donc j'ai les deux cubes un petit peu fourre-tout les cubes avec les totems gold et les v1 le cube sog gentil et vilain j'ai une partie inferno sanctuaire avec la partie v4 là et la partie adès avec les dieux vous allez voir en plus comme j'ai pu uniformiser donc ça me permet d'avoir l'étage tout en haut sur la partie adès ensuite nous avons la partie posidon avec posidon et les v2 gold ex la partie asgard avec les v2 ex brokens des gold avec les v1 ex la partie sanctuaire là avec une partie pop et ville la partie silver voilà j'ai un global là également avec toute la partie sanctuaire mélangé puis en bas dans le coin j'ai une partie fourre-tout voilà ce qu'on peut découvrir allez maintenant on va partir pour la découverte des différents cubes on va commencer par ceux d'en dessous donc avec le cube les maîtres de l'univers et thunder cats donc c'est un univers que j'aimerais bien continuer à agrandir bien sûr on verra un petit peu lorsqu'il y aura un petit créneau un petit temps libre au niveau de senseïa avec cette gamme super set donc ultimate sur les thunder cats avec un pantroux comme vous pouvez voir lion au centre et moumoura sur l'autre côté donc je pense que j'achèterai moumoura dans sa dernière forme bien sûr et peut-être chez côté des gentils je pense que shitara et et tigra également afin d'avoir simplement les principaux personnages tout comme sur la gamme motu donc les maîtres de l'univers origins là où on peut voir ce que les torts et le grand guerrier musclor sur le battle cats et sur le pan tort il me semble bien également de chez motu j'aime beaucoup cette gamme là aussi classique dont sont vraiment les jouets comme on avait quand dans les années 80 fin des années 80 donc je suis plutôt content d'avoir ces personnages là donc là encore une fois simplement d'avoir les éléments les méchants ou les gentils principaux mais je m'arrêterai là j'irai pas jusqu'au bout de toutes les figurines dans cette gamme là il faudrait ou sinon mais une très très grande pièce l'autre cube dragon ball donc là avec la partie donc figure rail ce sont des maquettes donc j'ai pris beaucoup de plaisir à monter ces figurines là donc avec le sel dans sa dernière forme et freezer également j'ai le brûlis donc j'ai prêté à des vies qui doivent ramener et puis là j'ai le vaisseau donc de laboratoire que j'aime beaucoup mais je pense que je le mettrai derrière sur une des étagères manquantes mais là encore une fois c'est cette gamme là j'aimerais l'agrandir avec les maquettes de chez dragon ball j'aimais beaucoup cette partie là ensuite juste au dessus nous avons le cube des formes objets des doux chevaliers d'or donc là encore une fois ça va un peu évolué donc j'ai le totem du bélier que je dois monter ici vous voyez le totem du chevalier des gémeaux celui de mon signe zodiacal le capricorne juste à côté nous avons le poisson donc qui a été monté avec l'armure et ses mots des plastiques donc qui rend plutôt pas mal l'armure du sagittaire avec le petit baby est juste à côté nous allons avoir celle du verso donc là avec les nouvelles sorties de des masques revival ainsi que de milo du scorpion je vais pouvoir me faire les totems du scorpion ainsi que du cancer en plus du bélier que je dois monter donc fur et à mesure mes totems vont pouvoir être upgradés juste à côté le cube des formes objets bronze donc là également avec les pandora box des armures des chevaliers de bronze majeur avec le phoenix bien sûr andromède il ya le pégase celui du dragon et celui du signe donc à savoir aussi que sur la forme et sur la forme objet de mes douze chevaliers d'or j'attends également les pandora box qui doivent arriver afin de compléter les formes objets d'avoir leur petite pandora box gold juste à côté donc les formes objets dv1 dans leur forme officielle mise à part le sherry le dragon pardon qui en v1 x de chez great toys qui vendait la forme objets à part donc c'est pour ça qu'il ya un tout petit peu plus grande et puis là les v2 x également donc été livré donc sous forme v2 x ou v2 x broken avec les armures que vous allez pouvoir voir sur les différents sur les figurines sur mon étage d'à côté donc voilà pour les formes objets des chevaliers de bronze juste au dessus et bien c'est le les deux très gros cube sol of gold donc là aussi pareil ce sont vraiment des figurines qui prennent beaucoup de place il faut vraiment bien les scinder avec d'eau code la balance c'est ce modèle donc un calvaire comme figurine puisque elle tient pas énormément très très bien l'ami l'eau du scorpion également c'est la version c'est ce modèle il me semble bien également le cancer des smasques version bandai mais qui est vraiment nul à chier puisqu'elle tient vraiment pas beaucoup le verso version c'est ce modèle le gémeaux également sol of gold le taureau j model me semble bien l'avait sorti en version sol of gold avec les bonnes teintes donc j'aime beaucoup ce sont vraiment des figurines qui tiennent vraiment très très bien aïe l'eau c'est là également donc pouvoir qui j'ai laissé de l'espace donc du coup dans le cube qui vont pouvoir me permettre de mettre les différents méchants de l'arc sol of gold que nous sort chante time donc on aura bien sûr il ya une annonce sur sigmund qui est annoncée en version x qui doit arriver courant du mois d'avril ou courant du mois de mai donc c'est pour ça que je laisse la place un tout petit peu pour pouvoir caler les différents villes et de l'arc sol of gold ici mais du bélier c'est la version bandai à côté nous avons aphrodite du poisson version cs model c'est vraiment une armure par contre du poisson que j'aime beaucoup beaucoup chaka de la viège version bandai sog le lion c'est pas la version c'est une version sa taille je me rappelle plus très bien le visage est vraiment pas beau sur ce sur ce à l'iole à la choura du choura du capricorne pardon frodi x version shine time que j'ai mis sans cap le loki j'ai préféré le mettre ce front objet j'aime beaucoup la forme objet de loki et puis nous avons le petit dernier une garde x qui est sorti également de la part de ses shine time donc voilà je pouvoir disposer les gentils avec les méchants faut pas dire de l'arc sol of gold ce qui va me permettre de vraiment bien combler les deux différents cubes de cette saga la sol of gold ensuite nous allons passer au dessus et nous allons nous attaquer à la partie inferno sanctuaire de la partie adès avec les surplis je ne vois que j'ai la main d'aphrodite qui est tombé donc avec chiant du bélier saga des gémeaux donc ce sont toutes des versions bandai mis à part aphrodite qui est une cs model et le verso également que vous allez pouvoir voir c'est la reddition de chez ces modèles avec la bonne teinte ayakos alors ce sont les deux juges donc ayakos et et minos donc c'est des versions ces modèles sont vraiment pas très bien bien fini ces figurines là le canon revival est ici le radamante version océ que j'ai préféré mettre à la version animée puisque je trouve que la couleur se rapproche plus de la version animée sur cette version océ mieux du papillon pharaon également ce sont les versions reddition de chez j modèle le verso là c'est la reddition avec la bonne teinte vous allez pouvoir voir puisque sur la forme objet du verso donc j'ai lu la première édition de ces chaînes modèles qui n'était pas vraiment très très bonne en termes de couleurs le violet est vraiment trop rosé on va dire et puis je vous ai montré juste à côté carreau en version x de chez shantai donc c'est vraiment une figurine que j'aime beaucoup le cube forme objet juste à côté avec le totem des jumeaux version surpli et en version broken me semble bien tout à côté nous avons celui du cancer également tu des masques et la version surpli voilà de du verso que vous pouvez voir le gel est un petit peu rosé la version du capricorne que j'aime nettement mieux en version surpli qu'en version animée pour le totem du capricorne le totem du radamante de la bivernes en version océ et puis le majestueux adès également donc tous sont toutes mes formes objets sont bien sûr fait avec les formes objets avec les pièces des pièces pirates que j'ai pu vous présenter donc il me manque quand c'est lui du champ du bélier ainsi que d'afredi du poisson hypnos est en train d'être monté je n'ai pas encore positionné et puis manquera le tanatos également le dieu tanatos lorsqu'il sortir en version pirate afin de pouvoir avoir les trois dieux en version totem en version forme objet afin de combler cette partie là donc voilà pour les cubes sur les deux cubes sur ces deux colonnes que j'avais avant dans mon salon et qui a qui ont changé un comme vous pouvez le voir la disposition n'est plus la même je vous laisse un petit lien juste au dessus afin de pouvoir rechercher donc la vidéo collection 2021 que j'avais et pour lequel il ya beaucoup de choses qui ont changé comme vous pouvez le voir dans ces différents cubes allez on va s'attaquer maintenant sur la deuxième vitrine alors cette vitrine là une petite particularité à la patte vitre il va falloir que je mette des plaques de plexiglas afin de pouvoir bien fermé que la poussière ne rentre pas donc la partie élision 1 avec les gentils on va dire entre guillemets les bronzes dans leur armure divine leur god close avec le chériu j'étais le yoga shine time et puis ici le hiki version gt juste en dessous la partie l'élision avec les les dieux hypnos x bandai et nous avons le hadès x que j'ai mis avec la petite pandore à côté la athéna en version divine et puis le dernier qui est arrivé le tanatos x dans la dernière figure une sortie chez nous au japon et qui vient tout juste d'arriver en europe donc voilà pour cette partie étage élision partie 2 comme j'ai pu vous l'indiquer vraiment alors ce sont vraiment des figurines qui prennent beaucoup de place quand même il faut le dire avec les ailes c'est assez impressionnant donc on peut pas forcément beaucoup disposer de pièces juste à côté ou même derrière en fond du coup je laisserai et l'étage comme ça ensuite nous avons l'étage podésidon et forme objet alors c'est un peu condensé mais j'aime beaucoup donc nous avons tous les squalls des marinas avec leur totem à commencer par le bien de l'hippocampe donc j'ai sur cet âge là les personnages ainsi qu'encore une fois la forme objet montée avec les armures j modèles donc isaac du kraken avec son totem qui prend énormément de place même s'il est à plat donc krishna à côté de chris à or avec son belle forme objet yo de s'il a aussi donc à ça donc j'attends donc du coup la version j'ai modèles à point de pouvoir mettre dans son totem juste derrière et pouvoir finir cet étage là donc nous avons là son réto de la sirène la forme objet de poséidon ici avec le dieu des mères et tétis et c'est très très belle forme objet de la sirène j'aime beaucoup le totem de tétis et le canon du dragon des mers donc voilà pour cet étage là des poséidons et des formes objets j'aime beaucoup la globalité de ces de cet étage là tout comme j'ai pu le faire pour la partie à ce garde également et les formes objets donc j'attends vraiment que cet arc là se termine parce que j'aime beaucoup cet étage là donc avec ici bud dans le corps et son totem donc j modèle à côté nous avons alberic également bandai avec le totem de chez j modèle encore une fois tout comme cid ici aussi avec son totem à gain de mérac avec son totem également j modèle le thor btor c'est une cs modèle mais qui va être bientôt changé comme la île d'art la île d'art que j'ai que j'avais customisé qui vont bientôt et tous vont être bientôt ressortie c'est moi qui va bientôt arriver avec la derrière nous avons le sorento version asgard et le sigfried de jube également donc voilà un torx x et il d'avoir un tour remplacé donc ça ne va me permettre bien sûr d'avoir un plus bel étage bien plus fini la partie étage des douze chevaliers d'or également ici donc j'attends certaines revoyoles afin de pouvoir monter les armures sur les formes objets donc du bélier la banda et la version de aldebaran du taureau donc la version metal club donc j'attends la réédition pour pouvoir faire le totem nous avons là le ghost de ces chagas des gémeaux le des masques est également ici donc la version metal club qui va être changé par la version au revoir vol ce qui va me permettre de faire la forme objet le doko également metal club j'attends la réédition afin de pouvoir faire la forme objet le lion à lieu lia du lion donc c'est une pirate celle ci donc ça va être difficile tout comme chacun de pouvoir faire la forme objet donc si quelqu'un à la forme objet en x et qui s'en sert pas je veux bien afin que je puisse faire combler ma partie totem gold et qui puisse prendre les versions j'ai modèles metta club qui sont en train de ressortir là donc on a vu le milo et le à lieu lios du sagittaire choura du capricorne yoga du verso la version revival et puis aphrodite du poisson également la version roi de vol bandai donc vraiment très très bel étage sur ces 12 gold et x et j'aime bien cette présentation également juste en dessous nous avons une partie sanctuaire avec les bronzes mineurs nous avons les chevaliers d'arbre les chevaliers d'acier nous avons les ex black également de chez great toys alors on va démarrer c'est très très bel ensemble et la petite athéna également au milieu sur son trône on va démarrer avec les les trois chevaliers d'acier revival qui sont vite sortis en espace de deux ans c'est ces trois chevaliers d'acier les v1 ex black donc j'ai un peu de retard il me manque que bien sûr chan et yoga donc ils sont bien force là par contre il va falloir que je les commande afin de pouvoir les finaliser le fixe sagittaire donc l'armure du dessin animé lors du tournoi de la galaction noir la athéna ici dans la même configuration que lors de la du tournoi galactique et puis les bronzes mineurs avec le jabut de la licorne revival nati et nous avons mais ça me revient plus un chevalier de bronze mineurs d'une et nous avons ban et ici de l'hydre pour les bronzes mineurs très très bel étage encore une fois et puis l'étage des silver donc à combler puisque j'espère que la gamme va continuer à évoluer sur ces mythes classique dit classique donc afin de pouvoir les mettre sur les étages juste derrière nous avons mettre cristal que des vies m'a offert lors de mon anniversaire avec le lycra et tout j'aime beaucoup ce personnage là nous avons capella nous avons ptolémée de la flèche jamian du corbeau récemment également le babel du centaure temps d'écrier également marine de l'aigle algor algol pardon de percer mais c'est la version carac donc j'espère la changer également aucune version revival et puis china du ophicus du serpentaire voilà pour cet étage donc des chevaliers d'argent voilà la fin de ma vitrine centrale donc là j'espère vite la refermer avec une plaque des plaques de plexiglas afin que la poussière ne rentre pas et et disons que depuis que j'ai fait tout le montage donc de mes de mes figurines aucune n'est tombée donc c'est plutôt positif je n'ai retrouvé aucune par terre donc c'est que le posing est parfait alors on va terminer par la dernière vitrine au dessus donc avec les finales bronze close golden edition alors si le cube est vide bien sûr puisque ça doit sortir le premier doit sortir donc ce mois ci le cia v3 x golden édition donc on va savoir qu'on va voir donc cette gamme là sur les pog v3 et x juste en dessous nous avons les v3 x normal donc qui correspond à l'arc hadès donc là nous avons les trois versions qui sont déjà sortis chez rius et ya et chan d'andromède juste en dessous nous avons les v2 x pog donc j'ai le yoga et le chêne que je dois monter sont encore en boîte donc il va falloir que je les fasse que je les mette en pause avec une très très belle athéna derrière juste en dessous nous avons les v2 x version broken donc au complet et la princesse saori avec le sept comme vous pouvez le voir lors du dessin animé lorsqu'elle était en train de d'essayer d'arrêter la fonte des glaces et les v1 x great toys donc au complet là également très très belle ensemble et puis j'ai appelé ça la révélation du pop donc seulement un kiff d'avoir donc le grand pop et puis les deux versions de saga en version evil version gentille avec le trône et puis le le totem forme objet du gémeaux meilleure version classique et juste en dessous ce que j'appelle le fourre-tout donc c'est simplement le totem du god arès que j'aime beaucoup la figurine du serpentaire en version oce mais c'est la version pirate et puis et puis nous avons choco qui se balade là je sais pas trop pourquoi voilà pour cet ensemble là donc sur cette gamme là voilà ma collection complète de mes vitrines et comme vous pouvez le voir il me reste de la place tout en haut donc je vais faire encore l'éclairage et puis là je vais pouvoir accueillir bientôt des petites pièces de collection tel que le casque v1 en taille réelle donc que je veux bientôt vous préparer je pense d'ici un mois et moi et demi donc une vraiment une vidéo et une pièce de collection à découvrir très prochainement voilà donc la globalité de mes vitrines je pense qu'il est l'heure également d'éteindre tout ça voilà les amis voilà les amis vous avez découvert ma nouvelle room donc ma nouvelle pièce donc dédié à mes collections c'est ainsi à et votre licence donc c'est ma nouvelle vidéo découverte 2023 sur tout ce que je peux vous présenter elle va bien sûr évoluer vous pourrez voir l'évolution l'année prochaine sur cette nouvelle vidéo j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas à vous abonner sur la chaîne univers cia et j'espère bien sûr continuer à vous faire en temps et en heure les différentes vidéos sur les reviews sachant qu'à la mi ou fin mai donc l'arrivée de esteban et lucia arrive très rapidement donc je vais être bientôt dans les couches et non pas dans les mid close d'ici là les amis je vous embrasse très très fort moi je vais faire une petite partie de street fighter et ceux qui ont envie de venir donc peuvent venir pour faire une petite partie allez les amis tcha 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 à bientôt c'est parti